Nous débutons notre étude avec le top-weight Wagwaner, qui est un globetrotter et qui est absent depuis janvier. Pourquoi ça, on en sait ? C'est un choix qui a des problèmes de santé, du coup, c'est un peu dur à gérer pour l'avoir au top tout le temps. On attendait un peu qu'il soit revenu bien, en ce moment je le trouve très bien, et du coup on fait un petit test dans l'hélicoptère. D'accord, est-ce que c'est vrai qu'il n'a jamais couru un handicap et il est pris une valeur assez élevée, c'est ça ? Oui, oui, voilà. Est-ce que c'est un cheval porteur quand même, pour le poids, 60,5 kg ? Oui, je pense que ça va, 60,5 kg, on s'en sort bien encore, je pense qu'on ne va plus attrapir. La distance, 2100, c'est bien pour lui ? Oui, je pense que c'est très bien pour lui. Bon là, il a tiré un numéro de corps tout à l'extérieur, le 17, qu'est-ce qu'il peut attendre ce dimanche ? Oui, j'avoue, avec les deux partants, ça ne m'arrange pas trop, on verra, on verra. Il faut que je joue avec mes jockeys, il faut que je réfléchisse comment faire. D'accord, je ne sais pas encore. Pour Rockrunner, à l'habitude, c'est un apportiste. Oui, les deux, ils peuvent attendre, le deux, enfin, c'est un peu spécial parce qu'il part bien, après il a besoin d'un petit moment pour se chauffer quand même. Voilà, c'est pour ça que c'est un peu compliqué avec l'extérieur, parce qu'il va faire un effort, après il va reculer, c'est un peu compliqué à gérer. Et Rockrunner, il peut être bien sur les jambes aussi tout de suite et attendre où il se retrouve, ou il peut être aussi un peu plus loin, c'est pas, c'est un chevalier pas très compliqué par rapport à ça, je pense.